Je m'appelle Mélina, j'ai 17 ans. Je commence un service civique à Syntaxerreur. En fait, je n'ai pas vraiment de parcours parce que je sors vraiment du collège. J'ai commencé une seconde au lycée, mais je ne l'ai pas fait complètement parce que ça ne m'intéressait pas. Donc c'est comme si je sortais du collège. Je ne sais pas comment dire, mais j'ai bien aimé la brodeuse du numérique. Ça m'a beaucoup intéressée. Et dans le cadre de ma garantie jeune, je me suis dit que j'allais peut-être faire un stage à Syntaxerreur. Du coup, je l'ai fait. Ça m'a plu. Donc j'ai demandé à faire un service civique à Syntax. Ça m'a fait découvrir des choses que je ne connaissais pas. J'étais un peu perdue. Et le fait d'être tombée sur ça, ça m'a ouvert des portes, on va dire. J'ai commencé à découvrir des choses que je ne connaissais pas et qui pourraient peut-être me plaire pour mon avenir professionnel. Au début, j'appréhendais un peu parce que je suis beaucoup entourée d'hommes. On est trois femmes en tout à Syntaxerreur. Je me compte dedans. Et franchement, ça se passe bien parce que les personnes qui sont avec moi sont super gentilles. Quand je ne comprends pas quelque chose, ils m'expliquent, etc. C'est très bien, je pense. En fait, au lycée ou à l'école en général, on est dans des groupes qui sont assez grands. Et les professeurs sont seuls avec une grande classe. Et je suis une personne qui pose énormément de questions et qui a besoin de beaucoup de détails. Et le fait de pouvoir avoir des personnes qui sont plus proches de moi, on va dire, ça m'aide parce qu'il y a moins de monde et ils peuvent plus répondre à mes questions facilement sans avoir à devoir s'occuper de tout le monde à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada